Christa, ah c'est vrai qu'il était très joli ce village avec ses bulles irisées là. Est-ce qu'il y a des habitants qui parlaient ou niettes ? Il y a les poupoules ? Si y'a les en. Si tu n'avais rien découvert, tu aurais pu être heureux. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on m'attaque ? Mon grand, tu es de retour ! Il y a une âme de... D'accord ! Attendez, on ne perd pas de point de vie mais... Les habitants, toutes les âmes des habitants apparemment, se transforment au machin qui nous attaque. Ah, cela fait tellement longtemps ! Ah d'accord. Pareil, elles vont se transformer elles. Ah, je ne t'ai pas vue depuis longtemps. Où étais-tu ? D'accord, donc c'est ça en fait. Elles se transforment tous et elles nous attaquent. Vous savez où on doit aller ? J'aimerais bien aller voir Célina quand même. Mais je ne sais plus dans quelle maison aller. C'est le moulin, ce n'est pas ça. Il y a les fameuses citrouilles. Oh, cela fait longtemps. C'est bon de te revoir. Ça, c'est le magasin. La porte a l'air d'être cassée. Impossible de l'ouvrir. C'est le magasin. Où est-ce que c'était la maison ? Ah, c'était en haut la maison de Célina, c'était à la broderie, non ? Oui, c'est là. Domicile. Ah, c'est ma maison, là. Oui, c'est ma maison. Ils disent tous la même chose, en fait. Et ils nous attaquent, mais on ne prend pas des gras. On peut manger les pommes. Je pense que c'était là, chez Célina. Peut-être qu'elle n'est pas là, en elle, en fait. Ils disent tous la même chose. Bon, je fais une dernière pièce et puis on ira droit au but. Là, je me fais plaisir. Il me semblait que c'était par ici qu'elle était Célina. C'est pas grave. La musique est un peu stressante, hein ? C'est ici qu'on doit aller, si je dis pas de conneries. Voilà, chez Hagar. C'est ici qu'on avait cassé la fameuse porte interdite, ouvert la boîte de Pandore et qu'on avait déclenché tout ce bordel. Et Hagar, il était là et on s'est rendu compte qu'il était méchant, Hagar. Donc, on va aller lui demander des comptes. Orc, tu as bien fait de revenir. Je dois te féliciter d'avoir ressuscité le monde jusqu'à ce point. Mais tu n'as appris plus que tu n'aurais dû. Je veux te montrer quelque chose. Suis-moi. Il est parti par là ou il est sorti de la maison ? On va regarder, on va regarder, là. C'est possible que ce soit ici qu'il soit descendu. On ne l'a pas vu descendre, le vieux. C'est ici qu'on avait ouvert la boîte. C'était pas là, il est sorti dehors, en fait. Je suis dit que ça aurait été symbolique d'avoir le combat de boss, là, mais non. Alors, le boss, je vous préviens, vu mon niveau et vu la facilité du jeu, je vais l'éclater. Vous attendez pas à quelque chose de très épique. Ma vie est sorti. C'est ça. Orc, regarde le ciel, le cristal bleu flottant. N'est-il pas magnifique ? Les humains d'ici sont des copies faites à partir du même élément. Une fois usées, ces copies regagnent leur forme et flottent ainsi. La terre tourne sur deux axes séparés, l'évolution et le déclin. La lumière crée la vie et l'obscurité détruit ce qui est superflu. L'axe des ténèbres sonne le glas pour toi. Arc, ta mission est terminée. Maintenant, allons à la pierre Gaïa. Ouf, pas très rassurant. Il y a des âmes. Il y a des têtes bizarres, là, des espèces de têtes de bébé métallique joufflues. Ceci est la pierre de Gaïa. Tu es dans le soleil du monde des abysses. Ce couloir infini est l'histoire des êtres vivants. La création est l'ébauche de la matière. La destruction est la dissolution de la matière. Dès le départ, cette planète eut un destin malheureux. Bientôt, lumière et ombre ne feront plus qu'un. Il n'y a pas d'ombre sans lumière et pas de lumière sans ombre. Pour le renouveau du monde, je combattrai comme toi, par la matière. Voilà. Il n'était pas si infini que ça, le couloir. BOSS FINAL ! Espèce de chevalier du Zodiac. Furie de gueuille. On ne peut pas le taper ? Sonic Boom. D'accord. Si on se met à l'extrémité, ça passe. Ça se voyait au niveau des flèches, en fait. Lance une ombre de lumière. Comment on le tape ? Je ne sais pas. Faut sauter. L'ombre de lumière, faut sauter. Sonic Boom, faut se mettre à droite. Et est-ce qu'on peut le taper ? Et Furie, il faut courir. Mais il descend au bout d'un moment. Je prends des dégâts, mais j'ai tellement de défense. Faut sauter, mais elle est rapide. Sonic Boom, faut se mettre là. Ça, c'est pas un problème. Ah, faut peut-être renvoyer l'orbe de lumière, non ? Putain, c'est ça. Faut renvoyer l'orbe de lumière sur lui, je pense. La musique est sympa. Orbe de lumière. J'ai pas l'impression de le toucher. Faut se mettre à gauche ou à droite, peut-être, pour que l'axe le touche. Là, là, ça devrait aller. Je l'ai touché. Ouais, c'est ça. Ta tâche est achevée. Ouais, je l'ai tué en un coup. Vous avez vu ? Et encore, il a fallu le temps que je pige le combat. Mais... Oui. Voilà. Passe de fin. Partie 2. Oh, putain. Faut attendre qu'il se rapproche. Oula, ça rame. Quand il balance 4 projectiles, ça rame. Ah, je sais. Ça, faut se protéger. Pour prendre moins de dégâts, parce que sinon, ça fait très mal. Vous avez vu ? Malgré ma super défense, j'ai pris cher. Donc, on va se redonner des points de vie. On va se remettre à fond, hein. Alors, j'imagine qu'à un moment, on doit pouvoir le taper. Et voilà ! Oh, de Dieu ! Ok. Et j'étais au niveau 39, hein. On peut aller jusqu'à 50. Dark Gaia est vaincu. Une voix résonne dans l'oreille de Ark. Cette voix est identique à celle entendue à la tombe du héros. C'est enfin terminé ! Les pouvoirs de Dark Gaia sont annihilés ! Qui est-ce ? Qui es-tu ? Moi ? Moi ? Je suis ton original du côté de lumière. Dark Gaia t'a créé pour conquérir la planète en son nom. Il t'a fait en me copiant lors de notre première rencontre. Pas juste toi, mais aussi tout le village de Christin. À la surface, tu as vu un village identique à celui-ci. Ouais, c'était Storkholm. Le monde vit entre la lumière et les ténèbres. Tu t'en as aperçu. Les ténèbres ont disparu. Notre tâche est achevée. Retournons dans nos mondes respectifs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il t'a pas été ! C'est parti ! C'est donc ma ville natale. Ma grande maison est inutile si je n'ai personne avec qui la partager. Célina a aussi perdu son village. Elle a perdu ses amis et ses parents ont été tués. C'est pourquoi elle a dit qu'elle ne pouvait plus parler. Je partage ses souffrances. N'avoir plus de chez soi est si dur. Qu'as-tu ? Tu as l'air déprimé. Ouais. Je me demande pourquoi je me bats, après tout. Agar m'a dit d'aller ressusciter les mondes. Alors j'y suis allé. Le monde est revenu à la vie. La civilisation s'est développée. Mais tout ceci était le plan d'Agar. Enfin, de Dargaïen. Je me sens responsable des malheurs de cette planète. Je ne savais pas que toi, Ark, avais autant le sens du devoir. Mais tu as créé le paradis et la terre. Tu es donc ce que les humains appelleraient un dieu. Un monde heureux doit avoir sa part de malheur. Et qui dit malheur, dit forcément bonheur. En tout cas, Ark, j'ai aimé voyager avec toi. Yomi, c'est plutôt cool, finalement. Quoi ? Tu t'en rends compte que maintenant ? Yomi, je dois te demander quelque chose. Tu m'as suivi pendant toute mon aventure. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, le méchant Yomi qui a voulu nous tuer, ce n'était pas le Yomi qui nous a suivi depuis le début. Celui qui nous a suivi depuis le début, c'était un gentil. En fait, quand on a ouvert la boîte de Pandore au sous-sol, on a libéré le Yomi de lumière. Et il y avait un Yomi des ténèbres qui était ailleurs. Peut-être avec l'Arc de lumière. Tu m'as même aidé lors de mon combat final. Je ne te l'ai jamais demandé, mais... Qui es-tu ? Oh ! C'est tout ? Ark ? Jusqu'ici, tu as rencontré une multitude d'êtres vivants. Des oiseaux, des animaux à quatre pattes. Et même des sirènes. Ils évoluent tous de manière constante. Mais avant leur évolution, ils étaient tous comme moi. Les humains ont évolué pour pouvoir utiliser des outils. Maintenant, ils dépendent de plus en plus des machines. Les humains vont peut-être me ressembler à nouveau. Peut-être que tu seras un Yomi. Ouais, bon. À bientôt, Ark. Je dois y aller. Hein ? Où vas-tu, Yomi ? Dormir ! Je reviendrai pour quelqu'un comme toi, Ark. À bientôt. Au revoir, l'ami. Au revoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? M'entends-tu ? Je suis Sun Gaïa, l'âme du monde de la surface. Dark Gaïa vaincu, Krista et le monde des abysses vont disparaître. La surface va peu à peu redevenir normale. Comme Mario. Comme Mario. Comme Mario. Comme Mario Bros. Comme le personnage de Nintendo. Pourquoi il me parle de Mario ? Tu interviens quand la Terre est en danger. Mais Mario, il n'est pas sur Terre, il est dans le royaume champignon. What ? Dans tes veines coule le sang de Sun Gaïa et de Dark Gaïa. Ta mission est achevée. Ton corps va disparaître. Passe ta dernière journée en paix à Krista. Ah bah, il y a Selina. Ark, Ark, qu'y a-t-il ? Tu es ailleurs ou quoi ? Ah, désolé, je réfléchissais. Hé, Ark, je crois que le bonheur peut faire disparaître tout le stress. Alors, je me pose une question, là. C'est que... Apparemment, on était le héros désigné pour être le héros des méchants. Le héros des ténèbres. Sauf qu'en fait, on a... On l'a joué fair play, en fait, on a sauvé le monde. On a fait ce qui est bien, en fait. Mais le héros de lumière, il nous a remerciés tout à l'heure. Mais il n'y a rien foutu, lui. Parce que deux héros auraient quand même été bien pratiques pour sauver le monde. Et là, si j'ai bien compris, on va voir une fin un peu... D'où sa mère à la Secret of Mana. C'est-à-dire que le monde des ténèbres va disparaître, et nous avec. Comme l'elfe, qui était une créature de mana dans Secret of Mana, et qui disparaît, qu'on voit un filigrane à la fin du jeu. Mais je vous avouerai que je n'ai pas tout compris au jeu, quand même. Salut, Hark, tu m'as l'air occupé. Enfin, si tu es calme, tant mieux. Et les brodeuses ? Les broderies de Céline ont le pouvoir de créer la joie. Je me demande si j'apprendrais la broderie comme Céline ? Donc eux... Il n'y a pas eu de changement pour eux. Ils ne se rendent pas compte qu'il s'est passé quelque chose. Nous devons faire des beaux habits pour qu'on les aime. On attend que Céline termine de travailler. Jouons, Hark. Maman dit que les filles et les garçons sont liés par une vie passée. Hark, serais-tu amie avec Céline pour toujours ? Ok. On peut parler à tout le monde, hein ? Est-ce qu'on peut acheter un truc au magasin ? Ça serait drôle. Alors que ça ne sert plus à rien. Oh, putain. Il n'y a pas la musique, hein. Même si un outil est petit, il est toujours utile. C'est la même chose pour les hommes. Personne n'est inutile. On va essayer de parler quand même à quelques personnes parce qu'il y a des petites pensées, des petites réflexions des personnages. Le cristal bleu n'est-il pas magnifique ? Regarde, voilà quelqu'un qui ressemble à Célina. Comment ? Magiroc ? C'est quoi ? Je n'ai rien de la sorte. Musique très relaxante. On est déjà quasiment sur la musique de fin, quoi. Avec la pêche, les jours paraissent moins longs. Veux-tu pêcher avec moi ? Il n'y avait pas un magasin tout au bout ? Magasin de magie, non ? Ah oui, non, c'était le médium. Oh ! Un nouveau monde va commencer. Que va-t-il arriver ? On en a fait le tour. On retourne dans la maison d'Agar. Il n'y a plus d'Agar. Arc, quelque chose dans toi ne tourne pas rond. On va manger les pommes. On va finir le jeu comme on l'a commencé, comme un Vaurien. En jetant des poux sur les gens. Oh, elle n'a rien dit. Arc, tu as faim ? Attends une minute et je te ferai un bon petit plat. Yo, Arc, c'est Lina, t'as réveillé. Chaud le couple. Ouh, les amoureux. Regarde, le cristal bleu se reflète dans les yeux de Arc. Ça doit quand même faire mal, un cristal dans les yeux. Ils disent rien. Maintenant, on a le droit. On a sauvé le monde. La porte est fermée. Est-ce qu'on peut jeter ? Est-ce qu'on peut la réouvrir à la porte finale ? Non, elle est coincée maintenant. Quoi ? Cette porte bleue, c'est un placard à balai. Tu te sens bien, Arc ? Agar ? Il n'y a personne ici de ce nom. Es-tu en train de rêver ? On a créé une réalité alternative, en fait. Céline, t'es encore réveillée ? Ouh, ouh. Hier, comme tous les autres jours, a été un jour paisible. Donc, il ne s'est rien passé, en fait. Arc. Tout a commencé dans cette pièce. Je me demande si Agar avait prévu tout ce qui m'est arrivé. J'ai ressuscité la civilisation. Et Yvan... Et Yvan est plongé la terre dans les ténèbres. J'aurais dû me faire tuer par les robots d'Yvan. Mais j'ai survécu. Maître Cavar et les êtres vivants m'ont ressuscité. J'ai rencontré l'autre moi. Et j'ai appris mon destin. Qu'est-ce qu'il veut dire par j'ai rencontré mon autre moi ? Est-ce qu'on lui a parlé comme ça par télépathie ? Peut-être qu'à un moment du jeu, on a vu un autre arc. Mais on ne lui a pas vraiment parlé ni rien du tout, quoi. On ne l'a pas combattu non plus. Voilà comment va se terminer le jeu. Dans le lit, comme on l'a commencé. Célina. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai essayé de te tuer à Storkholm Alors que tu n'étais qu'un bébé. À Christa, les ordres d'Agar étaient formels. Mais en te voyant adulte, Je comprends à présent. Nous sommes tous des individus. Il faut vivre naturellement. Ça ne veut pas dire grand chose de ce qu'elle dit. Christa va bientôt disparaître. Mais si nos destins sont unis, Nous nous retrouverons un jour. Arc Alors à bientôt Pour l'instant Arc Arc s'endort doucement. Et Arc fait un dernier rêve. Il rêve d'être un oiseau. Et de survoler Un monde plus vieux. En un seul mot. Et voilà. On a fini le jeu. Pour le dernier rêve, on a un oiseau et on va survoler le monde pendant que les crédits de fin défilent. Alors. C'est l'heure de vous faire un petit bilan. De vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Que je rappelle. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Alors que je suis un grand fan de la SNES et des actions RPG. Notamment de Secret of Mana. Et qu'en plus, j'avais fait Soul Blazer et Illusion of Time. Alors. On va commencer par les points négatifs. Comme ça, on finira sur une note plus positive. Il y a trois problèmes principaux à ce jeu. Le premier, qui est quand même un point assez négatif, quand même, c'est que la localisation, la traduction des textes du jeu est complètement ratée. Alors, il me semble qu'elle a été faite par Julien Bardakoff, celui qui a fait les Pokémon. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas talentueux. Donc, on ne sait pas ses conditions de travail. On ne sait pas de quoi il est parti pour nous faire la trad. Mais, on ne sait pas aussi si on l'a demandé de censurer des choses. Parce qu'il y a quand même des thèmes plus ou moins religieux dans ce jeu. La VF. Alors, autant il y a des Cool Abdoul et tout ça, des phrases un peu familières. Autant, je n'ai pas tout compris du tout à l'histoire du jeu. C'est-à-dire, dans les petites quêtes périodiques comme ça, quand on était sur un donjon, un endroit particulier, genre Princesse Selina avec le roi qui est son père adoptif qui l'a enlevé à ce tour comme ça, d'accord ? Mais, pour la globalité du jeu, la grande histoire de notre grande aventure, le combat contre les ténèbres et la lumière et tout, je n'ai pas tout compris. Il y a plein de moments où je n'ai pas compris. Et au final, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à ce jeu. Mais, il y a un projet actuellement qui est en cours de développement. Ils sont en train de refaire une traduction française de ce jeu où vraiment, point par point, tout ce qui est foiré, ils le corrigent. Il y a mon ami Clem qui participe d'ailleurs à ce projet. Donc, je vous mettrai peut-être le lien en description. Sinon, vous cherchez retraduction française Terranigma. Ils sont en train de refaire ça pour qu'on puisse comprendre le jeu. Moi, je vais aller regarder parce qu'il y a un forum où vraiment, screen par screen, ils montrent la retraduction qu'ils font de chaque écran, si vous voulez. Il faudra que j'aille lire parce que j'ai l'impression de ne pas avoir compris le jeu. C'est quand même un peu dommage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point un peu plus mineur quand même, c'est la lisibilité du jeu. C'est un souci qu'il y avait aussi dans Illusion of Time, notamment. Ils veulent faire des trucs assez esthétiques, mais des fois, on ne se rend pas compte que c'est une porte. On passe à côté où il y a un passage où on peut ramper, aller dedans pour chercher quelque chose. Plein de fois, dans le jeu, je suis passé à côté de l'endroit où je devais aller à cause de ça. Et c'était le cas aussi dans Illusion of Time où j'avais tourné en rond, notamment dans les jardins de Babylone. Je me rappelle très bien. Et le troisième point, certains le verront comme quelque chose de positif. Ça peut être positif pour quelqu'un. Je suis un peu mitigé là-dessus. Ce n'est pas vraiment un gros point négatif, c'est la difficulté du jeu qui est vraiment mal dosée, on va dire. J'allais dire qu'elle est faible, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, si tu ne fais aucun level up, le jeu est dur. Si tu ne fais aucun level up, on va dire que le jeu a en tête un niveau où tu dois être à peu près pour affronter tel boss. Il y a un niveau requis qui est inscrit nulle part. Si tu es deux crans en dessous, tu vas te faire martyriser, tu vas te faire défoncer et tu vas vraiment galérer à battre ce boss. Tu vas lui faire quasiment pas de dégueu. Par contre, si tu es deux niveaux au-dessus, tu vas le fumer en 30 secondes, le boss. Il faut vraiment être au niveau requis, pas beaucoup plus si tu veux avoir un combat. Sauf que, à côté de ça, on ne récupère pas énormément d'argent sur les ennemis dans le jeu. Souvent, c'est 50. La plupart du jeu, les ennemis donnent 50 pièces ou moins. Et avec... Ils ne donnent pas de l'argent tout le temps, si vous voulez. Alors que les équipements à côté sont très très chers. Et en plus, je n'ai pas acheté de Magirock. Les Magirock, pareil, c'est quelque chose qui sert très peu dans le jeu. C'était plus intéressant dans Les Unions of Time où il y a débloqué carrément un boss caché. Mais ça restait une... Oh bah voilà, c'était écrit Julien Bardachov qui a fait la VF. C'est assez joli. C'est très pixelisé, mais c'est plutôt joli ce vol de nuit. en étant un oiseau. On est deux nuits, comme si on passe au-dessus de Las Vegas et tout, c'est assez joli. Donc voilà, la difficulté est mal dosée. On peut aller jusque 50. Vous avez vu en combien de coups j'ai buté le boss de fin ? Il n'y a pas eu de combat. C'est-à-dire, ça se trouve, même si je ne m'étais pas protégé contre le super rayon, j'aurais éclaté le boss de fin. Parce que... Voilà, j'étais au niveau 39 sur 50, donc on peut vraiment être encore plus au niveau. et je n'ai pas fait du level-up à outrance. Je veux dire, j'ai fait pour vous en montrer le plus possible, pour faire les 100% du jeu. Et automatiquement, je suis retrouvé à un niveau beaucoup trop élevé pour le boss final. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, on va parler des points positifs du jeu. Le jeu est très beau. Les musiques sont très bien. Alors, le jeu est très beau. Je veux dire, parmi les Soul Blazer Illusion of Time, Terranigmal, c'est vraiment Terranigmal le plus beau. Même si les autres sont beaux aussi, c'était Terranigmal vraiment le plus beau. Les musiques sont très très bonnes. Ça, par contre, c'est quelque chose qui était aussi dans Illusion of Time et Soul Blazer. Les musiques étaient aussi très très bonnes. Et le point fort par rapport à ces deux prédécesseurs dans cette trilogie, c'est le combat qui, même s'il n'est pas au niveau de dynamisme d'un... La Légende de Thor sur Megadrive, par exemple, est quand même beaucoup plus jouissif. on peut faire des sauts en piquet, on peut faire des roulades, des charges en avancée. Le combat, il y a vraiment de l'action. Je veux dire, en action, on n'est pas sur un beat'em up, mais quand même, il y a de la diversité d'actions. On peut faire les magies, même si... Dans le Let's Play, je ne l'ai quasiment pas utilisé, en fait. Je voulais faire les magies rock histoire de faire les 100% du jeu, ce que j'ai fait, j'ai fait 100% des achèvements. Ça, c'était sympa. Et on a une grande aventure, même si on ne comprend pas tout. Donc, très bon jeu de la Super Nintendo, mais on n'est pas au niveau d'un Secret of Evermore ou d'un Secret of Mana qui, eux aussi, ont leurs propres problèmes. Là, la VF, quand même, j'ai l'impression de ne pas avoir compris le jeu, c'est assez bizarre à la fin. Mais ça reste un très bon jeu. Alors, on repart sur une petite scénette. Qui cela peut-il être ? Il est presque minuit. Qui est-ce ? Donc là, c'est la Célinade du monde de la lumière. Est-ce que ça va finir là-dessus ? Enfin, oui. Donc, on nous laisse une lueur d'espoir pour la fin. Il me semble que dans Soul Blazer, c'était pareil, en fait. À la fin, on revenait sur Terre pour retrouver notre amoureuse, entre guillemets. Ils ont fait un petit peu pareil. Finalement, Ark n'est pas vraiment disparu. Il est revenu, peut-être sous une autre forme, dans le monde de lumière. On finit sur cette petite musique très chill. Alors, il n'y a pas besoin de rester sur la fin 150 ans comme dans Secret of Evermore. Il n'y a plus rien après. Donc voilà, c'était une très bonne aventure. Je suis content. Là, j'ai fait un peu tous les actions RPG Super Nintendo que je voulais faire, qui étaient importants. Après, je connaissais beaucoup les Secret of Mana et Secret of Evermore. J'ai fait les Trials of Mana. Enfin, j'ai fait Trials of Mana et j'ai fait la trilogie quintette. Donc, je suis ravi. À partir de la semaine prochaine, on va avoir une vidéo bonus, enfin, deux vidéos bonus, sur le jeu. Et ensuite, ce sera la fin des Let's Play du vendredi. C'est quelque chose que j'ai fait pendant pas mal d'années. C'est quelque chose qui ne fonctionne plus sur YouTube. Donc, je vous le dis, il y aura deux vidéos bonus les deux prochaines semaines. et ne vous attendez plus à avoir du Let's Play le vendredi, du moins pour l'instant. Peut-être qu'un coup de temps en temps, pour le plaisir, je me ferai un petit Let's Play assez court qu'on mettra le vendredi. Mais ne vous attendez pas à avoir un Let's Play continu comme ça que j'enchaîne sur un autre jeu directement. c'est terminé de ce côté-là. Mais ça me donnera plus de temps pour faire d'autres choses que ce soit des lives ou des vidéos un peu plus élaborées dans les vidéos du mardi et du dimanche quand il y a des redivres de lives. Donc voilà, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette aventure en ma compagnie. J'espère que je vous ai montré je vous en ai montré le plus possible en tout cas que ça vous a intéressé d'avoir fait ce 100% et d'avoir assisté à ce 100% en ma compagnie. Je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501